bonjour et bienvenue sur dark taco gaming pour la suite de bendy and ink machine la fin le chapitre final le chapitre 5 celui de bendy and ink machine j'y ai pas encore joué chapitre 5 la dernière bobine j'y ai pas encore joué je me suis pas spoilé j'ai attendu pour le faire avec vous est-ce que je suis enfermé il y a toujours une raison choisi d'être heureux libre au 4 qui es-tu ? pourquoi est-ce que tu es ici ? j'ai été invité par un vieux ami et maintenant je ne peux pas partir c'est que tu sais plus que nous fais un moment nous n'existe pas juste les penses et le prochain moment c'est ce endroit tu vas me laisser d'ici ? ici les gens ne sont pas bons choses comment nous pouvons confierre toi ? nous ne savons même pas ce que tu es mon nom est Henry j'ai travaillé ici j'ai... j'ai honnêtement pas le nom j'ai honnêtement pas le nom donc ils m'ont appelé Alice mais je n'ai pas un angel tu vas retourner et rest nous parlons plus tard c'est juste pour quelques heures il n'y a pas besoin de risquer je ne vais pas aller je ne vais pas loin c'est juste au niveau 6 juste restez ici gardez un attention à Henry ok ? je vais retourner le temps je vous promets je vous promets Boris j'ai regardé si j'ai regardé j'ai regardé j'ai regardé c'est tout qu'il y a j'ai regardé je vous promets leant faire Je sais que tu me regardes, c'est juste un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Oh elle a son auréole. Elle va te laisser pour mort. C'est un petit peu dommage. Elle va me laisser pour mort, c'est écrit sur les murs. C'est un petit peu dommage. T'as une hache. C'est un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage. Tu fais de très beaux dessins. C'est un petit peu dommage. Tuis moi. Est-ce que c'est Joe et Drew qui a fait ça ? Genre quelqu'un d'autre. Ça prouverait peut-être que Joe et Drew n'est pas celui qu'on croit. que ce n'est pas Bendy. Je cherche les messages. Il y a quelque chose dans la rivière. Ça ne me dit rien. Il y a quelque chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, à savoir que j'ai essayé de taper dans le machin et ça n'a pas marché. Donc, ça me semble évident que Bendy est l'encre. Je ne sais pas comment, mais Bendy est l'encre. C'est parti. Je dois regarder si la main me suit. C'est parti. 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 Tu l'as dit que je serai libre. Alors, je vais te réunir. Laissez ta tête directement sur tes bras. C'est l'heure de dormir. C'est l'heure de dormir. Merci. C'est pour ma soupe ! Ça c'est pour ma soupe ! Ça c'est pour mon ex ! Ça c'est pour le réchauffement climatique ! Y'en a trop quoi ! Mais putain, vous vous en occupez pas ou quoi ? Ça c'est pour moi ! C'est cool ! Vous vous démerdez bien ! Ils ont des chapeaux ! Ils ont des coupes d'apes, ils ont fait des forces ! Ils ont des coupes d'apes 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 ! Un petit air de Fantasia ! 2 secondes, je suis en train de... Allez, on y va. Je n'ai jamais vu tant que beaucoup avant. Moi non plus. Ça va vous gérez ? Bah écoute, c'est comme dans Skyrim, quand on a marre, tu laisses tes followers y aller. C'est parti ! On peut faire ça, on continue de lutter. On va sécher l'antre. On va sécher l'antre. C'est bon ? Je pense que c'est tout. Mais tu ne sais jamais où ils vont sortir de la prochaine. C'est probablement le meilleur si nous restons ensemble. Ok. Henry ? Tu penses que tu peux y aller ? Ouais, ouais, j'ai compris. Vas-y devant. Henry ! Evidemment, vas-y devant Henry. C'est dans le coffre. C'est le coffre Disney, putain. C'est là où il y a le crâne de l'autre, con là. Et j'ai même plus d'armes, voilà, évidemment. Docteur Hankenbush, Bertram Piedmont, F Fontaine, Franck Fontaine, vous êtes sérieux ? Vous mettez Franck Fontaine ? Putain, mais c'est moi qui fais les blagues comme quoi Franck Fontaine sait Walt Disney. Vous la fermez ? Et... Miss Neur, Sammy Lawrence, Mr. Drew à déjeuner, Thomas Connor, Charles et les prodiges, MM Meeting, That Puppet Guy, donc forcément, encore une fois, référence à Disney avec l'RHA des Muppets, de... Hansworth, quelque chose comme ça, je ne sais plus son nom. Jim Henson, voilà. Hayden, Susie Campbell. Susie Campbell, c'était pas... C'était pas la meuf, là. Alors c'est dans le vault. Rien d'autre ? Non, c'est intéressant. ... ... ... ... ... Progress report ? ... ... ... ... ... ... Thanks to the old rind. I better get overtime for this. ... 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 C'est parti ! 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 Casse-toi ! C'est parti ! C'est parti ! Peu importe ce que je cherche, ça se trouve par là C'est parti ! C'est parti ! Pas de coupure pour ce coup-ci ! C'est parti 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 ! Il n'y a qu'il y a qu'il y a c'est là la mante ah bah juste à l'heure je vais retourner, faut aller j'y retourne au revoir monsieur à la bonne journée désormais je sais où c'est donc c'est un carrefour à trois voies qu'il nous faut un autre jour, un autre dollar tout les trois derrière moi tuer moi maintenant allez sincèrement ça me touche même plus allez ça me permet de rentrer plus vite même plus vite je suis là certains voudront le faire parfaitement de ça non, je retourne là-bas et je reviens avec la pedal le démon l'a pris le démon l'a pris c'est bon on est revenu en haut là le démon l'a pris c'est lui 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 C'est parti. Qu'est-ce que j'étais supposé faire déjà ? Je suis venu négocier. Je suis venu négocier. J'ai le tout en compote. Je suis venu négocier. 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 les tickets trop chers dans le domaine de Bendy Bendy Land les tickets Joey ça fait un bout de temps depuis sa dernière lettre j'ai été occupé avec le travail au film ArcGate le studio a rendu une nouvelle suite j'ai eu plusieurs heures à enregistrer les deux encore mais c'était amusant Tom va bien merci pour te demander il pense toujours à quelque chose à propos de voler une de tes inventions du vieux studio il s'en il s'enlacera une bonne année Joey je t'envoie une autre recette bientôt avec Alison Corner donc ça c'est Alice Angel on a un plateau télé devant télé on a les concepts regardez c'est tous les concepts art en mode Bendy Diabolique enfin ça c'est on parle même d'un shotgun la bobine de fin Alice Angel Alice Angel qui découpe Boris et tout est là je vais pas aller là parce que je doute que la personne est là je peux pas aller là c'est les mêmes tableaux qu'on a trouvé dans le studio Henri déjà là pas si tôt non je sais je sais tu as questions tu as toujours la seule question importante est cette qui sommes-nous Henri je pensais que je savais qui je suis mais le succès m'a je n'ai pas rien mais les lines sur une page au final nous suivons deux routes différentes de notre route vous une famille belle moi un empire et ma route est je laisse nos créations devenir ma vie la vérité est vous êtes toujours bien à pousser mon ami m'a pousser à faire la même chose vous devriez un peu plus Henri visez l'oeuvre il y a quelque chose que je dois montrer bien Joey je suis ici je vais voir si on peut trouver ce que tu veux j'ai je vois ok donc c'est un boucle sans fin du jeu intéressant C'est intéressant ! Oh ! La machine en présent, Bendy, tout ça c'est les résumés des chapitres. La chute, avec tous les objets que j'ai dû à tremper sur le thème. Machin, alors, cultiste. Samy Lawrence, voilà. Alice Angel, Lauren et Alison. Et elle, c'est Suzie Campbell, donc ça c'est l'autre, c'est la première. Avec les 3 Boris. Le projectionniste. Le monstre. Joey Drew. Et la figure en carton. Finalement, on n'aura jamais vu Bendy comme ça réellement. C'était un monstre, c'est tout. En tout cas, voilà. Ça conclut. Totalement. Bendy and the Ink Machine. La machine à encre, elle est là. Félicitations pour ton succès. Ton meilleur ami, Henri Stein. Henri était donc un des dessinateurs de Bendy. Dis-moi un autre, oncle Joey. Dis-moi un autre, oncle Joey. Donc voilà. C'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Et j'espère sincèrement qu'ils vont faire d'autres jeux dans le même style. Parce que franchement, s'ils font une suite à Bendy and the Ink Machine, je suis premier à sauter dessus. Et s'il y a un autre jeu avec le plus ou moins le même style, Alice Angel, Samy Lawrence, Joey Drew, Susie Campbell, Bertrum, Piedmont, Lassie Benton, Sam Flynn. Les musiques. Super musique. Et franchement, le boss, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ce qu'il se transforme avec ses dents, putain. Ah, c'était bien. Elle a des concept arts, enfin les... comment... Les fan arts. Qui sont apparues, comment... Dans le jeu. Donc ça, c'est tout. Absolument tous les fan arts apparus dans le jeu. Donc c'est des fans qui nous ont créés, c'est pas... comment... Donc, à la prochaine sur Dark Hotel Gaming GT Devil, tout va reprendre... Tout va reprendre à partir de maintenant à la normale. C'était juste que, voilà, Bendy and Ink Machine. C'est un peu comme pour South Park. J'arrêtais tout, je faisais South Park. T'as les DLC. Après, je les ai mis à 18h. Bon, maintenant, ça aurait été... il y avait Batman. J'aurais mis South Park à la place, tu vois. Ah ouais, ça nous avait manqué, ça. Vous avez débloqué l'outil qui voit tout dans les précédents chapitres. Vous avez débloqué les archives du contenu bonus. Les archives... Oh... Voyons voir ça. Ok, donc, la machine d'encre originale. Avant une mise à niveau visuelle majeure, cette version de machine d'encre est celle utilisée dans le jeu. Une grande partie de la sous-conception iconique fan-love design a été traduit dans la version finale. Donc ça, c'est la première machine à encre, on s'en souvient. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un concept de Bendy. C'est la première version de Bendy jamais modélisée dans le jeu. Le premier concept de Bendy était beaucoup plus mignon. Enfin, plus petit et plus mignon avec un visage qui s'ouvrait pour révéler une bouche terrifiante. Ah ouais, pas mal. Alpha Bendy, c'est la conception... Ouais, je m'en souviens de lui. Conception de l'encre Bendy utilisée dans le jeu pour la première version du chapitre 1. Il est plaisamment appelé oiseau crotte avec un sourire parmi l'équipe de développement. Beta Bendy, c'est la forme de l'encre de Bendy lorsqu'il est à la sortie du chapitre 4. À ce moment-là, le jeu a reçu une mise à niveau visuelle majeure et le personnage obtient également un nouveau modèle. Et là, on a des images. Encre Bendy. Encre Bendy, comme nous le connaissons aujourd'hui, bien que similaire à Beta Bendy. Une version améliorée a été remodelée, améliorée avec un nombre polygone plus élevé et des nouveaux effets d'encre. Vous savez que là, il y a une grande différence. Et monstre Bendy, l'horrible forme finale d'encre Bendy dans le chapitre 5 à allonger la façade de la bande dessinée et à révéler le démon intérieur. Semi Lorenz, la main gigantesque. Piper. Alors, bêta chercheurs. On va débuter le développement avec seulement quelques semaines pour créer le chapitre 2. Les bêta chercheurs ont été conçus avec un temps record avant d'être complètement réorganisés plus tard. Ils ont été les premiers ennemis à tuer et rencontrer dans le jeu. Et voilà, les chercheurs finales avec une vraie tête. Le dernier chercheur était beaucoup plus robuste. En apparence, il était plus lisse avec de meilleurs effets d'encre. Alors là, on a Piper, Strikers et Fischer. Bêta Samy. Oui, je m'en souviens. Ça revient d'apparition au chapitre 2, le favori des fans. Samy Lorenz est devenu un personnage terrifiant quand sa construction mince a été jugée pas assez menaçante. Il a été redessiné pour faire une meilleure plateforme squelettique pour l'animation plus avancée. Voilà, là c'est celui final Samy. Version final Samy Lorenz. Blablabla. Il est venu avec une stature gonflée et des membres plus puissants. L'auteur compositeur peut enfin se faire remarquer au moins par les fans. Il n'y a même pas de nom. Alors là, c'est la Alice Angel. Méchante, la Alice Angel gentille. Là, on a... C'est Tom, je crois. Oh putain, ouais, le premier quoi. Bêta Boris. Papa était le nom original du personnage qui devint Boris le loup. Cette première réaction a été publiée dans le premier chapitre. Il a été rapidement ajusté dans le Boris que nous connaissons aujourd'hui. à la sortie du chapitre de Boris le loup. Boris le loup, un ami à la fin, a été conçu en utilisant diverses références du dessin animé des années 1920, mélangeant du style d'animation de la côte ouest et de la côte est. Ce loup silencieux et généreux a séduit bien des gens, mais il a parfois été un casse-pied pour l'équipe de développement en raison de son intelligence artificielle. Ouais, j'ai vu ça. Et Brut Boris. Voilà, je le savais qu'il s'appelait Brut Boris. La monstruosité d'Alice Angel. Brut Boris a été l'un des plus grandes surprises du chapitre 4. Sa conception était grossièrement basée sur le monstre de Frankenstein, mais avec une apparence plus inachevée, Alice prit des parties de lui et substitua des choses que son corps rejetait rapidement. Et là... Le gang bouché, le flûtiste, le percuteur et le pêcheur composent la redoutable gang du bouché. Il est intéressant de noter que la version de l'encre corrompue des personnages ont été conçus en premier, puis ont été réintégrés dans leur forme de dessin animé plus favorable à la famille. Et enfin... La tête qui était dans la machine. Vraiment intéressant tout ça. Et nous, Ernestine, jadis partenaire à part égale de Joey Drew. Ernestine était un des talentueux animateurs, concepteurs de personnages jusqu'à sa sortie de l'entreprise vers 1930. Sa place dans l'histoire de Joey Drew Studio est très peu connue, mais on raconte qu'il est le véritable créateur des personnages les plus mémorables du studio. Et voilà. Donc vous pouvez lire tout ça si vous avez envie. Mais moi je vais vous quitter ici. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à commenter cette vidéo et à la partager. Je vous dis à la prochaine sur Dark Otaku Gaming. C'était Devil, à plus. Merci.